Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne avec à nouveau Marc Raffard qui va, comme promis il y a quelques mois lors de sa toute première vidéo sur ma chaîne, nous parler des ETF. Il va rentrer plus en détail, je vais dans un instant lui céder la parole, il va également nous montrer, nous partager un petit peu son quotidien quand il prend sa position, quand il prend sa stratégie. Je n'en dis pas plus, vraiment je lui laisse la main, je le laisse faire. Marc, on est avec toi, on t'entend tous. Bonjour Rachid, bonjour à tous, un grand merci de m'inviter à nouveau. Effectivement, la dernière fois que j'avais été invité sur ta chaîne YouTube, on avait parlé des ETF, j'avais expliqué les différents types d'ETF, j'avais expliqué un certain nombre de choses, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'était pas rentré nécessairement dans les détails, et je vous l'avais dit en plus que ça ferait peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, ben voilà, c'est aujourd'hui. Donc en fait, j'avais commencé brièvement à expliquer la différence, et je vous montrerai après sur un site, quand je partagerai mon écran dans quelques minutes, comment on peut vraiment identifier les différents types d'ETF. Donc il y a deux grandes classes d'ETF, deux grandes catégories d'ETF, si vous voulez, il y a les ETF à réplication physique et les ETF à réplication synthétique. Ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est que c'est très simple à comprendre, les ETF à réplication physique, c'est ceux dont l'émetteur de l'ETF, enfin le gérant de l'ETF, détient réellement les actions, et les ETF synthétiques, c'est des produits dérivés. Mais on va rentrer plus dans les détails, et il y a des notions, il y a des aspects à savoir et à bien maîtriser. Alors, comment je vais partager ? Voilà, donc je vais partager mon écran ici. Voilà, normalement vous devriez voir mon écran maintenant. Je te confirme. Voilà. Donc ça, c'est un site que j'utilise beaucoup pour les ETF, qui est vraiment bien fait. Si vous voulez, c'est un moteur de recherche d'ETF, vous allez sur le sélecteur d'ETF. Donc si vous voulez, c'est un moteur de recherche, et il est bien fait, et on a de la chance, parce que jusqu'à présent, il était uniquement disponible en anglais, et là, il a été entièrement traduit en français. Donc pour ceux qui sont francophones, voilà, on a la chance d'avoir ce site en français. Donc en fait, avant de rentrer dans les... Donc ici, les deux catégories d'ETF que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est sur le mode de réplication en fait. Donc c'est des ETF à réplication. Alors là, ici, il ne parle pas de réplication physique, mais pas de réplication complète, échantillonnage ou basé sur swap. Basé sur swap, c'est synthétique. Donc en fait, on va prendre le cas le plus évident et qui nous paraît le plus logique, c'est celui des ETF à réplication physique. Donc en fait, l'ETF, en gros, donc ici, c'est un moteur de recherche. Donc je vais sélectionner ici, j'ai cliqué sur mode de réplication complète. Donc ici, ça nous donne tous les ETF qui ont ce mode de réplication. Alors il y en a beaucoup en Europe. Ici, on a 43 pages. Donc on a 1000, 1000 ETF en Europe. Parce que ce site-là... Alors attention aussi, parce que vous avez beaucoup de sites qui sont très bien faits sur les ETF, mais qui sont destinés qu'aux ETF américains. Vous savez qu'en tant qu'investisseur français, en tant qu'investisseur européen, vous ne pouvez pas traiter les ETF américains. Donc il y a vraiment deux univers entre les Etats-Unis et l'Europe sur les ETF. Là, ce site, JustETF, est que sur les ETF européens. Donc on a 1000 ETF à réplication physique. D'ailleurs, ça va être intéressant de regarder. C'est intéressant de constater qu'on en a 1000 à réplication physique et seulement 392 à réplication synthétique. Donc il y a quand même une grosse partie du marché qui est sur les ETF à réplication physique. Alors les réplications physiques, en gros, si on a un ETF qui va répliquer le CAC 40, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire le gérant ? Il va acheter les 40 actions du CAC 40. Si la pondération du CAC 40 change, s'il y a des actions qui sont ajoutées ou retirées du CAC 40, le gérant de l'ETF va, comme un gérant de fonds, rajouter et ajuster ses positions sur ces valeurs, sur les 40 valeurs du CAC 40. Alors pourquoi c'est intéressant pour un investisseur d'avoir un ETF à réplication physique ? C'est une certaine garantie finalement. Si jamais l'émetteur venait à faire défaut, on a quelque part ce collatéral, cette garantie, les actions qui sont possédées réellement et qui pourront être liquidées pour rembourser les investisseurs en cas de faillite de l'émetteur. C'est un autre avantage aussi pour les investisseurs qui veulent vraiment avoir un impact sur le marché, qui veulent vraiment acheter les actions. Voilà, effectivement, il les possède. Autre point important, on a aussi deux autres sous-catégories, si vous voulez, d'ETF. Les ETF qui distribuent les dividendes ou ceux qui les réinvestissent. Donc les deux catégories ici, on doit les avoir ici, capitalisation et distribution. Est-ce qu'ils distribuent les dividendes qu'ils reçoivent ou est-ce qu'ils les réinvestissent dans le fonds ? Donc voilà, quand on a une réplication physique, généralement, on a la possibilité de trouver des ETF qui distribuent des dividendes. Donc ça, c'est pour la première catégorie. La notion importante à maîtriser, importante à savoir, c'est qu'un émetteur d'ETF, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Robinhood et les différents nouveaux types de brokers qu'on appelle les néo-brokers, qui en fait proposent du trading sans commission et qui se rémunèrent en prêtant les actions, si vous voulez, en faisant du margin loan sur les actions que leurs clients possèdent, ce qui leur permet d'offrir un trading à zéro commission en contrepartie, ils prêtent les actions et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Les émetteurs d'ETF peuvent faire pareil. Donc il y a certains émetteurs d'ETF qui vont offrir zéro fees. Donc là, ici sur le site, on a la colonne concernant les frais. Donc quand on voit un émetteur comme celui-ci qui propose zéro fees, alors je ne suis pas rentré dans les détails de ce cas précis, mais c'est possible qu'il se rémunère en finalement prêtant les actions qu'il détient. Donc à ce moment-là, en termes de garantie en cas de défaut, c'est plus mitigé puisque les actions sont prêtées, donc le collatéral est pris. Bon voilà, c'est plus mitigé. Ça, c'est pour la réplication physique. La réplication synthétique, en fait, c'est pour ça qu'ici c'est marqué, basé sur swap. En fait, comment ça va fonctionner ? L'émetteur de l'ETF ne va pas acheter les 40 actions du CAC 40, mais il va conclure avec une banque ou avec un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un contrat de swap, un swap de performance. Donc toi, tu dois savoir ce que c'est, je pense. Mais un swap de performance, je le rappelle pour les auditeurs, c'est en fait, par exemple, on a d'un côté l'émetteur de l'ETF, de l'autre côté, on a par exemple une banque. La banque, elle a une exposition globale sur une multitude d'actifs et d'actions. Elle n'a pas nécessairement envie, la banque, de garder cette exposition. Donc elle, elle veut s'en débarrasser, elle veut se hedger, c'est le principe des grosses banques. En général, ils se hedgent. Enfin, eux, ce qu'ils veulent, en fait, les banques, il faut comprendre, c'est des méga courtiers, donc ils veulent se hedger. Donc pour se hedger, l'une des solutions, c'est de faire un swap de performance, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, c'est comme un CFD entre professionnels. Donc en fait, vous avez la banque qui, elle, a une exposition. Elle va dire à l'émetteur d'ETF, toi, tu as besoin d'avoir cette exposition pour délivrer de la performance sur ton ETF. Moi, je te transfère mon risque, je te transfère mon exposition sur le CAC 40 et s'il y a des gains et des pertes, on se met d'accord. Mais l'émetteur de l'ETF ne détient pas les actions. La banque, par contre, détient les actions, continue à détienir les actions. Donc en fait, c'est comme ça que fonctionne un swap de ce qu'on appelle un swap de performance qui permet aux émetteurs d'ETF de créer un ETF qui réplique la performance d'un indice sans qu'eux possèdent physiquement les actions. Alors pourquoi ils font ça ? Il y a plusieurs avantages. Des avantages de coût, déjà, parce que du coup, il n'y a pas besoin d'acheter et vendre des actions. Donc déjà, c'est un coût. Il n'y a pas un gérant qui va devoir rééquilibrer. Il n'y a pas de… Donc c'est un gros, gros avantage de coût. Et après, c'est un gros avantage aussi parce que ça permet notamment l'éligibilité au PEA pour ceux qui traitent en France et qui ont cette problématique fiscale et qui veulent le mettre dans le parc du plan d'épargne d'action. Vous savez que le plan d'épargne d'action, les seuls ETF éligibles sont ceux qui sont investis sur les actions européennes. Avec un swap de performance, on peut, entre guillemets, contourner la réglementation du PEA et avoir un ETF Nasdaq éligible au PEA parce qu'en fait, l'exposition sur le Nasdaq, ce sera un swap de performance. Donc il n'y a pas d'investissement aux États-Unis. Et on va rajouter quelques actions européennes pour que ce soit éligible au PEA. Donc ça, c'est les deux notions qui sont vraiment intéressantes à comprendre. Pourquoi c'est intéressant à comprendre ? Parce que ça implique des frais différents, une exposition différente, un tracking error. Le tracking error, c'est aussi quelque chose d'important. C'est comment l'ETF va suivre le CAC 40. Sur un ETF à réplication physique, on peut avoir un tracking error qui est important. C'est-à-dire que le décalage entre la performance du CAC 40 et la performance de l'ETF peut être un peu plus important. Sur un ETF basé sur swap, en général, il y a moins de tracking error. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser quand on investit dans les ETF parce que ça peut impacter les frais, le risque, la performance. Donc c'est quand même intéressant. Alors ce n'est pas des impacts énormes, mais si vous investissez des sommes importantes, c'est quand même important de le savoir. Et après, est-ce que vous voulez un ETF qui distribue les dividendes ou qui capitalise ? Ça, après, c'est en fonction de chaque stratégie, de chaque stratégie de chacun. En général, la capitalisation, c'est intéressant parce que ça permet de faire un effet composé quand on investit dans le temps. Donc si vous investissez plus ou long terme, c'est mieux un ETF qui accumule, donc de capitalisation. Si c'est plus pour du court terme, un ETF de distribution, ça peut être pas mal. Ça permet d'encaisser du cash petit à petit. Voilà, grosso modo. Après, par rapport à ma stratégie à moi, je vais peut-être partager un autre écran si tu veux. Oui, grand plaisir, oui. Alors ça, c'est pour les ETF. Alors oui, petite nouveauté à titre perso aussi, parce que justement, si on parle des ETF aujourd'hui avec toi, Rachid, sur ta chaîne YouTube, c'est parce que j'ai travaillé ces trois dernières années pour des émetteurs d'ETF. Oui, d'accord. Et là, en fait, avant l'été, avant de partir en vacances, j'ai pris une décision parce que j'avais deux activités. À la fois, j'écrivais des articles pour Café de la Bourse et je pense que je t'en avais déjà parlé un fois. Et à la fois, j'étais responsable du développement et la distribution des ETF pour certains émetteurs. J'ai fait le choix de me focaliser sur une seule des deux activités pour le faire à 100% et choisir l'activité avec laquelle je prends le plus de plaisir. Alors, je suis très passionné par les ETF et c'est vraiment quelque chose que… Moi, j'ai investi dans les ETF et je suis passionné par ce sujet, par ces produits-là qui sont vraiment innovants. Par contre, j'ai fait le choix de me focaliser sur Café de la Bourse parce que j'aime énormément, comme ce soir, partager mon expérience, mes connaissances, des conseils, et échanger aussi avec d'autres passionnés. Donc, en fait, à partir du 1er septembre, c'est-à-dire hier, je suis responsable du tutoriel à temps plein pour Café de la Bourse et Café du Trading. Une partie de mon travail, c'est aussi de faire des articles sur les ETF, justement. Donc, ça reste plus ou moins pareil, sauf que je consacre maintenant 100% de mon temps à écrire des articles, à partager mes connaissances et c'est ce qui me plaît le plus, finalement. C'est top, c'est top. Et je te promets que tu auras tout à l'heure mon article, c'est ça mon soupeux, je l'espère. Ah bah, quand tu veux. Alors, pour info, le site… Alors, ça, c'est une info un peu exclusive parce que normalement, je l'annoncerai officiellement qu'au mois d'octobre, mais mon site MyTradingForex va disparaître aussi, malheureusement, au profit de Café du Trading. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est juste que comme je vais écrire beaucoup d'articles pour Café du Trading, je ne vais pas pouvoir tout faire et je n'ai pas envie de tout disperser, ça ne sert à rien. Mieux vaut fédérer que disperser. Donc, tout ce que je vais écrire, de toute façon, vous le retrouverez sur Café du Trading prochainement. Alors, mon portefeuille… Alors, on avait parlé, je crois, la dernière fois, c'était quoi ? C'était au mois d'avril, le dernier webinaire, la dernière vidéo, je crois. Je crois que c'était au mois d'avril. Et au mois d'avril, on s'étonnait dans un contexte de guerre, d'inflation. On s'étonnait tous les deux des marchés qui continuaient à monter, je ne sais pas si tu te rappelles. Complètement. La situation, on va dire qu'elle s'est empirée. Alors, on n'a pas eu de… la guerre en Ukraine s'enlise, on va dire. Il y a des conflits un peu partout. Je pense à Taïwan, je pense à la Chine aussi, enfin Chine-Taïwan, même pas loin. Il devrait démarrer sous peu, en plus. Le conflit Chine-Taïwan ne devrait pas tarder. Ça pète de tous les côtés, même pas très loin de chez moi. À moins de 100 kilomètres, on a aussi les vieux conflits serbes-kosovars qui renaissent. J'ai lu des articles, les serbes n'utilisent plus les kosovars à rentrer au Kosovo avec un passeport kosovain et leur impose de prendre un passeport serbe. Ça, c'est les vieux trucs de la guerre du Yougoslavique. C'est la guerre du Kosovo. En fait, ça, c'est un peu malheureusement quand il y a une situation économique difficile, inflation, potentiellement crise de l'énergie, crise alimentaire, tout ça. Crise alimentaire, c'est ça, oui. Malheureusement, en général, quand tout se passe bien, quand tout le monde est heureux et quand tout le monde a son assiette bien rempli, tout se passe bien. Mais quand la situation dégénère, tous les vieux conflits ressortent. Et le Taïwan, ce n'est pas nouveau, l'Ukraine, ce n'est pas nouveau non plus, le Kosovo, ce n'est pas nouveau. Il y a peut-être d'autres, je n'espère pas, mais il y a certainement d'autres conflits qui vont renaître de leurs cendres. Donc, on est vraiment dans une situation géopolitique qui n'est vraiment pas terrible. Elle est explosive, tu peux le dire. Explosive, explosive. Ça n'a pas encore pété vraiment au sens propre du terme, mais bon, c'est inquiétant. C'est une situation sur l'inflation qui est inédite, on va dire. Situation, comme tu dis, énergétique, alimentaire, qui va devenir, à mon avis, très rapidement problématique. Oui, rapidement. Donc, avec des marchés qui sont heureux, tout se passe bien. Exactement. Alors, là, ces deux, trois derniers jours, ça a un peu corrigé, mais rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, la correction, elle est effacée par 2% de hausse. Donc, on n'est clairement pas sur un marché qui reflète ce qui se passe dans la réalité des choses. Exactement. Traditionnellement, le mois de septembre, c'est le pire mois de l'année. En plus, on a vraiment eu un marché illiquide cet été. L'expression, c'est illiquide summer, white september. Donc là, on y est, on va voir ce qu'il va se passer. On va voir. Voilà, moi, si je devais prendre les paris, je ne parie pas sur un crash ce mois-ci. Une belle descente, oui. Une belle descente, oui. Mais j'attendrai plus la fin de l'année pour voir ce qui se passe, notamment quand on aura les vraies coupures de gaz avec les décisions que le G7 vient de prendre aujourd'hui. Je pense que Poutine va couper le gaz à tous les pays, comme il l'a dit. Il va couper le gaz et les pétroles à tous les pays qui vont s'aligner sur les décisions du G7, donc il n'y aura pas de débat pour les pays comme la France qui sont à fond dedans. Donc, ça va faire très, très mal au marché français. Et globalement, au principe, aux pays de l'Union européenne. Donc, on va avoir un hiver vraiment très, 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 très tendu. D'où le fait que je parie plus sur la fin de l'année que sur le mois de septembre. Mais on verra. Je sais que le mois de septembre, traditionnellement, est compliqué. On verra bien. En tout cas, moi, même si j'ai eu le temps de le faire, mais c'était vraiment par conviction. J'ai soldé la plupart de mes, enfin, la totalité de mes positions au mois de juin. Bon, les marchés m'ont donné tort puisque finalement, ils ont continué à monter tout au long de l'été. Bon, après, je ne regrette pas de le faire parce que j'ai vraiment la conviction que ça ne peut pas durer comme ça. Exactement. Donc, en fait, voilà, là, ce que je vous ai montré sur le site, c'est Wikifolio. Alors, c'est un truc que j'avais fait dans le cadre d'un autre site que je veux dire qui s'appelle Scoot en Bourse. En fait, Wikifolio, juste, je t'explique comme ça à toi et aux auditeurs. Wikifolio, c'est un site qui te permet de créer ton portefeuille. Donc, en fait, moi, j'ai répliqué exactement mon portefeuille que j'ai sur Interactive Broker. Bon, là, en l'occurrence, je ne l'ai plus parce que j'ai tout vendu, mais la pondération, normalement, c'est la suivante. Donc, c'est une dizaine de valeurs. Avec le poids de chaque action. Donc, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement mon portefeuille. Sauf que moi, je l'ai vendu. Et si vous regardez la performance, je l'ai vendu quand on était là. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, on la voit. Je l'ai vendu au mois de juin, c'était là. Donc, je ne l'ai pas vraiment vendu au meilleur moment. Bon, après, c'est comme ça. Ça a remonté. Il vaut mieux sortir tant que t'es gagnant plutôt que d'espérer. À chaque fois, tu le sais, tu es un professionnel, je ne l'apprends pas, mais les particuliers, eux, tombent toujours dans le panneau, malheureusement, et continuent d'acheter. Et quand ils perdent, ils disent oui, mais bon, je vais linéariser mon risque. Et puis à la fin, ils se retrouvent avec du moins 50, moins 80 %, comme c'était le cas pour beaucoup de gens en ce moment. Donc, voilà, ils rentrent toujours dans le pire moment sur le marché. De toute façon, il ne faut pas regretter, parce que de toute façon, quand je l'ai fait, j'avais vraiment la conviction. Voilà, je l'ai fait. Et puis après, j'ai eu l'esprit libre pendant tout l'été. Je sais que maintenant, je sais ce que j'attends. J'attends très clairement un scénario très précis avant de rentrer sur le marché, donc il n'y a pas de regret à avoir. Wikifolio. Donc, pourquoi j'ai créé Wikifolio ? Wikifolio, c'est un peu comme, je crois que tu connais peut-être, MyFXbook pour le trading. Oui. Alors, deux noms, après, je ne sais pas. C'est un peu pareil, c'est un truc qui te permet de créer un portefeuille, de le mettre public. C'est de la démo, en fait, si tu veux. OK. Mais, donc, tu peux trader. Alors, je ne sais pas si je suis connecté. Voilà, ici, tu peux trader. Alors, ça, c'est l'historique de mes trades. Ce n'est pas ça que je voulais. Enfin, en gros, tu peux trader. Ça reste de la démo. La trade, ici, c'est en haut. Ça reste de la démo. Donc, ça, c'est mes positions. Je peux acheter avant de mettre des stop-loss, etc. Alors, il y a une limite sur le portefeuille de fonds qui est fourni ? En fait, c'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros, mais sans démo. Mais en fait, l'intérêt de ce site, c'est qu'après, derrière, ça te crée une cotation. Et si tu as 2 500 euros qui sont en promesse d'investissement et 10 investisseurs qui s'engagent à investir ce dessus, en fait, eux, ils vont créer un certificat. Donc, c'est comme un ETF, quelque part, un listé en bourse qui va répliquer ton portefeuille. Ils vont lister ça en Allemagne. Et après, tu pourras l'acheter ou le vendre en bourse. Donc, c'est vraiment pas mal comme concept. Avec là, tu vois, j'avais sélectionné des frais de 95%, 0,95% par an et 10% sur les… Donc, c'est pas mal. J'aime bien le concept. Je ne suis jamais allé plus loin que ça. J'ai juste fait pour m'amuser. C'est surtout pour suivre aussi ma performance et suivre la performance qu'aurait donner mon portefeuille si je n'avais pas vendu. La bonne solution pour avoir des regrets, justement. Enfin, en tout cas, pour revenir sur mon portefeuille. Donc, mon portefeuille aujourd'hui… Enfin, le portefeuille que je devrais reconstituer dans les prochains mois est exclusivement composé. Alors, j'avais beaucoup d'ETF sur les énergies, etc. Mais ça s'est pris des grosses, grosses claques. Tout ce qui est ETF, solaire, hydrogène, etc. Depuis le début de l'année, il y a eu des grosses, grosses, grosses baisses. En fait, tout ce qui est nouvelles technologies, ça a vraiment baissé sur les marchés. Ça a vraiment pris une grosse claque. Et tout ce qui est hydrogène, solaire, etc. Enfin, tout ce qui est nouvelles technologies, énergie, ça a pris aussi une grosse claque. Donc là, dans le contexte dans lequel on est, si je re-rentre sur les marchés en octobre ou en novembre, ce sera sur ce portefeuille bien précis qui est composé uniquement de ce qu'on appelle des valeurs défensives. Donc, du Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Pernod Ricard, Unilever, Danone. La industrie agroalimentaire en somme, d'après ce que je vois. Exactement. Et finalement, c'est ce qui marche en tout temps. Donc, on a toujours besoin de se laver ses vêtements. Je vois Procter & Gamble comme de manger. En fait, si tu regardes bien, moi, c'est un peu la réflexion que j'ai eue. Tu vas dans ta salle de bain, dans ton frigo, tu regardes, tu regardes au dos du truc, tu verras du Mondelez, tu verras du Procter & Gamble, tu verras du PepsiCo, du Nestlé et de l'Unilever. En gros, tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on consomme, c'est ça. Exactement. Donc, moi, dans un contexte où, à mon avis, ça va être difficile, si je dois réinvestir, ce sera que sur ce secteur-là, parce que c'est le secteur qui, même s'il sera impacté, bien sûr, parce que s'il y a une guerre ou quoi que ce soit, tout sera impacté. Mais ça, c'est vraiment, de toute façon, les entreprises qui vont continuer à produire ce dont ne peut pas se passer en toutes circonstances. Donc, voilà la conclusion de mon portefeuille et voilà ce en quoi je crois vraiment pour les, on va dire, les 12 mois à venir, en tout cas. Ça marche. Et d'ailleurs, si on regarde la performance, alors ça a pris une claque, alors attends, voilà, ça a pris une claque, évidemment, entre le mois de novembre et là, jusqu'au mois de juin, mais ça a quand même nettement moins baissé que, voilà, au global, depuis 2020, je reste encore positif. Voilà, sur l'année, sur l'année, sur un an, j'ai perdu 3,9 %, alors que si on regarde le CAC sur un an, ah zut, j'ai fait une bêtise, c'est pas ça que je voulais faire, CAC sur un an, CAC sur un an, on est à moins 7,8 %. Donc, le portefeuille de valeur défensive, il est, voilà, on perd quand même presque moitié moins que le CAC. Donc, même si on est en perte, et ça prouve que ma stratégie, je pense qu'en tout cas que mon idée est bonne, de vouloir investir sur ces valeurs-là, elles sont nettement moins en perte que le reste des indices. Et ça, c'est le CAC, je ne parle même pas des indices américains, les indices américains, c'est une catastrophe, malheureusement. Voilà, moins 21 %. Donc, voilà, voilà mon idée. Donc, après, je n'ai pas la science infuse, je n'ai ni science infuse, ni boule de cristal. Je le rappelle quand même, parce qu'il y a des gens, des fois, qui me suivent ou qui veulent me suivre aveuglément, je dis attention, moi, j'ai des convictions, j'ai des idées, j'ai des opinions, j'ai de l'expérience, certes, mais je suis bien loin d'avoir une boule de cristal. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer. En tout cas, j'ai une forte conviction que s'il y a quelque chose dans lequel il faut investir, c'est là-dedans. Et on a d'ailleurs fait un article il n'y a pas longtemps sur Café Labours sur l'action Coca-Cola. Coca-Cola, il faut savoir que ce n'est pas que les bouteilles de Coca-Cola, c'est un empire agroalimentaire. Et c'est d'ailleurs la valeur préférée de Warren Buffett, pour une bonne et simple raison. Comme il dit, et j'aime bien ce qu'il dit, c'est une société qui survivra à toutes les crises. Et même si on mettait un imbécile, vraiment un débile mental à la tête de Coca-Cola, ça continuera à faire des bénéfices. Il a bien raison. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'il te serait possible de nous montrer un peu comment tu réfléchis quand tu veux prendre une position sans donner ? L'idée, ce n'est pas non plus de donner une réponse, qu'on soit bien d'accord aux auditeurs, de donner, voilà, tu dis, l'idée, ce n'est pas que tu leur dises, il faut investir sur ça en ce moment parce que c'est sur ça que j'ai décidé d'investir, parce qu'encore une fois, chacun est libre d'avoir sa réflexion, sa stratégie. Mais c'est plus de montrer la démarche de réflexion qui est la tienne, comment tu prends, et finalement, ensuite, comment tu prends ta position. Et voilà. Alors, là, en l'occurrence, ça va dépendre de beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, comme je te l'ai dit, le contexte actuel fait que, et je ne rigole pas, ce n'est pas une blague, je suis vraiment allé regarder dans mon frigo. Dans mon frigo, dans ma salle de bain. Je fais tout pareil que toi en ce moment, dis-toi bien que je pense également que ce n'est pas du tout le moment d'entrer, c'est au contraire le moment de prendre ses jambes en courant. Donc, je suis vraiment allé regarder les entreprises. J'ai fait ma sélection sur la base de ce que je consomme. D'ailleurs, c'est assez rigolo après, parce que quand tu es actionnaire de ce que tu consommes, je ne sais pas, tu es assez content de boire un yaourt Danone, je ne sais pas, ça fait plaisir. Tu te dis, bon, voilà, tu vois, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, quelque part. Ça me revient un petit peu. Exactement. Après, dans le contexte actuel qui est bien particulier, parce que moi, j'ai fait beaucoup de trading pendant dix ans. Donc, le trading, c'était essentiellement de l'analyse technique, support, résistance et du très court terme. Aujourd'hui, c'est plus un portefeuille d'actions ou d'ETF. Les ETF, alors, je vais acheter les actions en direct quand je vais déjà avoir une bonne vision de ce qu'est l'action. Danone, Nestlé, Coca-Cola, je sais ce qu'ils font. Après, si je veux investir dans un secteur que je ne connais pas, mais je pense être porteur d'hydrogène, par exemple, ou le soleil ou n'importe quoi d'autre, à ce moment-là, je ne vais pas aller passer du temps à aller chercher quelle est l'entreprise spécialisée la plus performante, quelle est celle qui a le plus de chance, de machin, de truc. Là, je prends un ETF, je ne me casse pas la tête et c'est pour ça que les ETF sont vraiment des outils super quand on veut investir sur des thèmes bien précis. Après, aujourd'hui, donc là, dans le contexte dans lequel on est, donc là, comme je le disais, j'ai soldé toutes mes positions, je ne suis pas sur le marché. Qu'est-ce que j'attends aujourd'hui ? J'attends une forte correction. J'attends une forte correction ou quoi ? Parce que tous les indications… Alors, quand je prends une décision, je regarde deux choses. Je regarde à la fois, même si ce n'est pas du trading, je regarde quand même un petit peu l'analyse technique pour savoir s'il y a des zones de support ou de résistance. Ça serait bête quand même d'acheter une résistance ou de vendre un support ou vice-versa. Après, ça dépend. Enfin, acheter un support, c'est une bonne idée. Vendre une résistance, c'est une bonne idée. Si on veut jouer à la hausse, enfin bref, en tout cas… Exactement, je t'ai compris. Voilà. En tout cas, ce serait bête de ne pas regarder l'analyse technique parce que globalement, surtout si on regarde sur du long terme, ça marche bien. Les supports, résistance en période de temps daily un jour, en général, c'est des choses qui fonctionnent relativement bien, qui sont assez simples à interpréter. Donc, ce serait dommage de ne pas le regarder. Pour définir le point d'entrée, je regarde ça. Maintenant, dans le contexte, je regarde aussi le contexte soit fondamental, soit géopolitique. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est le géopolitique parce que c'est, à mon avis, ce qui va accélérer les choses. Donc, je regarde les deux. Aujourd'hui, je suis dans l'attente. Alors, vous allez me dire l'attente. Ici, l'attente, c'est une prise de décision parce qu'à un moment donné, si j'avais acheté là, ici, j'aurais pris 11% depuis le début du mois de juin. Enfin, depuis la fin du mois de juin, donc depuis le début du mois de juillet. Donc, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Entre-temps, il y a l'inflation, il y a ça, son argent perd la valeur. Donc, ne pas, je suis dans une position d'attente parce que j'anticipe. Donc, en fait, je pourrais très bien acheter tout de suite et faire du dollar cost average. Ah oui, dollar cost average, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Dollar cost average, c'est de se dire, moi, j'ai 10 000 euros à placer. Je ne vais pas mettre 10 000 euros dès le 1er octobre sur les marchés. Je vais mettre 1 000 euros ou 2 000 euros sur 6 mois ou 1 000 euros sur 10 mois. Enfin, 1 000 euros sur 5 mois ou 1 000 euros sur 10 mois. Donc, je vais étaler mon risque. C'est-à-dire que pour avoir une courbe, en fait, qui ressemble plus à une moyenne mobile sur la performance, en gros, au lieu d'avoir une courbe comme ça, on a une courbe, enfin, ça ne va pas donner grand-chose, mais enfin, en gros, on a une courbe plus lissée. Donc, le dollar cost average, c'est la partie intégrante de ma stratégie. Alors, pourquoi je ne fais rien ? Parce que si j'estimais qu'il n'y a rien de spécial qui va se passer, il faudrait que je commence à investir maintenant, petit à petit, sur les 5 prochains mois, disons. Aujourd'hui, j'attends quelque chose. Donc, je ne fais rien, mais je suis dans une position d'attente. Donc, en fait, j'ai envie de dire que je suis même plus les marchés que quand j'investis. Parce que quand j'investis, finalement, bon, j'ai ma stratégie, je sais qu'il faut qu'à intervalles réguliers, je replais aussi un désordre sur le marché, que je moyenne mon prix à la hausse. Je sais comment ça marche, je sais ce qu'il faut faire. À la limite, c'est de la routine, ça me prend deux heures par semaine. Là, je suis avec les marchés tous les jours parce que je suis… Alors, même si je ne suis pas actif, c'est là où je surveille le plus les marchés parce que je suis dans l'attente d'un événement. Donc, voilà. En gros, je ne sais pas si ça peut répondre à comment je gère les choses. Bien sûr. Voilà. En fait, je pense même qu'on y reviendra plus tard. À nouveau, on fera d'autres vidéos sur les ETF. Typiquement, on reviendra dessus. Tu nous montreras peut-être comment prendre position sur… Enfin, comment tu vas réfléchir à une stratégie pour pouvoir savoir quoi mettre dans ton portefeuille, justement. Mais pas tout de suite. Peut-être effectivement que le moment le plus adéquat sera une fois que toute cette situation, on va dire, sera passée, une fois que les marchés auront bien, bien corrigé sévèrement. Autrement dit, une fois qu'on le crash sera passé. À ce moment-là, ça ne pourrait repartir qu'à la hausse techniquement. Donc, à ce moment-là, ce sera, je pense, quelque chose de très intéressant à revoir si tu es d'accord. Ben, tu sais comment on va. Là, la situation dans laquelle je suis, il y a un célèbre adage qui résume bien la chose. On dit qu'il faut vendre au son des sirènes et acheter au son des canons. Donc, les sirènes, c'est ce qu'on voit en ce moment. Alors, pas pour l'Ukraine, mais malheureusement, les pauvres, ils sont plus sous le coup des canons que des sirènes. Mais au niveau mondial, si je globalise le truc, au niveau mondial, on est dans la période sirène. C'est-à-dire, on parle de guerre, de guerre mondiale, de guerre nucléaire, d'inflation qui va continuer, de famine, d'énergie qui va exploser, etc. Enfin, au niveau des prix, prix de l'énergie qui va exploser. Donc, là, c'est les sirènes. On les entend. Quand on va avoir des problèmes pour se remplir l'assiette, quand on va avoir la facture d'électricité qui va tomber, quand on va avoir les bombes chez les voisins qui vont tomber ou chez nous qui vont tomber, je ne le souhaite pas, mais bon, ça peut arriver. Là, on ne sera plus au son des sirènes, on sera au son des canons. Et c'est cet événement-là que j'attends pour acheter. En fait, moi, je ne fais que suivre. Enfin, c'est tout bête, je suis un adage qui est vieux comme le monde. Je ne sais plus qui l'a dit, vendre au son des sirènes et acheter au son des canons. Alors que beaucoup d'investisseurs, justement, font le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont tout vendre au moment où ça va péter, alors que c'est là où il y a énormément d'opportunités. C'est là où les plus grosses fortunes sur le marché financier se sont faites. Exactement. Voilà. Non, mais tu as tout dit. Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, Marc, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo pour guider un petit peu nos auditeurs, pour qu'ils puissent faire le meilleur choix en matière de TF. Je te remercie pour tes précieux conseils. Je t'en prie, avec plaisir. Je te remercie pour tout ce que tu nous as montré. Je vous invite à faire un tour sur tout ce que vous allez voir dans cette vidéo pour vous entraîner. Vous le savez maintenant, en allant sur Wikifoldio, vous avez un portefeuille de 100 000 euros qui vous est crédité. Bien sûr, c'est un compte démo, mais ça permet tout de même de bien s'entraîner. Le temps de prendre l'outil en main, le temps de comprendre comment faire de l'analyse fondamentale et d'analyse technique petit à petit, vous avez le moyen de vous entraîner. Voilà. En fait, c'est un super outil pour s'entraîner et aussi pour celui qui veut devenir girant sans avoir les licences, etc. Et créer son Wikifoldio, il fait sa gestion un peu comme Itoro. Je ne sais pas si tu connais Itoro. Oui, oui. C'est un peu pareil, mais à un autre niveau, parce que Itoro, c'est dans un écosystème fermé. Là, ils vont créer un produit en bourse que n'importe qui pourra acheter avec Boursorama, Bourses Elect, ce que tu veux. C'est vraiment super. Super. Donc, voilà. Merci de mes très chers auditeurs. Merci à toi, Marc. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada